Le ministre des Finances, Xavier-Luc Duval, l'a bien dit. Les contribuables devront casquer pour financer le rapport Manrage. Est-ce là un signe annonciateur de nouvelles mesures fiscales à venir en novembre prochain ? Le grand argentier a-t-il l'intention de se servir de la politique fiscale pour renflouer les caisses de l'État ? Les spéculations vont bon train. Le coût final de l'implémentation du rapport PRB est estimé à 5,6 milliards d'euros. De ce chiffre, provision a déjà été faite pour payer 4,6 milliards d'euros aux fonctionnaires. L'État aura à trouver la somme additionnelle d'un milliard d'euros. Le grand argentier a estimé le coût à environ 4 300 roupies par tête d'habitant ou 9 000 roupies par travailleur. On ne comprend pas la démarche du ministre des Finances à quantifier le coût du PRB par tête, car c'est très rare que l'État calcule les dépenses publiques par tête d'habitant. Si l'initiative de Xavier-Luc Duval s'inscrit dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, l'idée est certes bienvenue. Et l'on serait intéressé à savoir combien coûtent toutes les dépenses publiques par personne. D'autre part, cette charge additionnelle ne sera pas un fardeau pour le budget courant. D'autant que le ministre des Finances avait déjà prévu en novembre dernier un faible déficit budgétaire pour 2013. Mais pour l'année prochaine, y aura-t-il des changements au niveau de la taxation ? Par exemple, la DVA sera-t-elle maintenue à 15% ? Le secteur public est composé du gouvernement, des institutions publiques, des corps para-étatiques et des sociétés à capitaux publics et contrôlés par l'État. Selon le dernier rapport du Bureau central des statistiques sur les finances publiques, il y a 179 institutions publiques, 107 départements, 7 fonds spéciaux et extra-budgétaires, 46 corps para-publics et 19 sociétés financières publiques. Toutefois, le nombre total vient d'être réduit par 5, après la fusion de 6 institutions agricoles pour devenir la Mauritius Cane Industry Authority. Selon Statistics Mauritius, les revenus publics en 2011, les chiffres pour 2012 n'étant pas encore disponibles, étaient de l'ordre de 70,4 milliards d'euros-pies, alors que les dépenses publiques se chiffraient à 72,1 milliards d'euros-pies. La TVA demeure le plus gros contributeur au revenu public, 32% du revenu total, alors que l'impôt, income tax et corporate tax contribuent à hauteur de 20%. Au niveau des dépenses, ce sont les grandes qui arrivent en première position à hauteur de 38%, suivi des salaires des employés du secteur public, 28%. Les subsides représentent environ 2% des dépenses publiques alors que les bénéfices sociaux sont à 7%. D'autre part, en janvier 2013, la Mauritius Revenue Authority avait estimé les recettes fiscales pour l'année 2012 comme suit. 13 milliards d'euros-pies pour les droits d'assises, 6,2 milliards d'euros-pies pour l'income tax et 8,3 milliards d'euros-pies pour le corporate tax.